Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mon décor, puisqu'il y a quelques temps j'ai changé le décor de mes vidéos et vous êtes assez nombreuses et nombreux à me poser des questions de temps en temps, d'où vient telle ou telle chose donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de vous faire cette vidéo où je vais vous détailler ce qu'il y a derrière moi. Je commence donc avec les pops qui sont donc sur la première étagère que vous pouvez apercevoir juste au-dessus de moi donc il y a des pops bien sûr de Pennywise, donc ce ne sont que quelques pops, voilà, puisque comme vous le savez on a une plus grande collection de Pennywise qui est ailleurs. Donc voilà pour les pops de Pennywise ensuite celle de Freddie Mercury en version Diamond, la version Diamond de Harley Quinn, Wonder Woman en exclu Hot Topic qu'on avait acheté aux Etats-Unis, Pennywise en exclu Amazon et ensuite de ça donc Pennywise en exclu Hot Topic qui faisait partie d'une box spéciale Pennywise que j'ai acheté aux Etats-Unis. Ensuite sur l'étagère du dessous que vous voyez juste derrière moi, donc il y a le nœud de la reine de cœur qui vient de Disneyland Paris qui peut se mettre sur des casquettes en fait, la pop de Luna Lovegood avec le vif d'or, la cassette du film Bohemian Rhapsody avec bien sûr les musiques de Queen, le fameux livre électronique Harry Potter que j'aime tant comme vous le savez que je vous ai montré à plusieurs reprises, la peluche de Pennywise, l'une des trois peluches que nous avons, un petit alien, à la base c'est un porte-clés donc bien sûr de Toy Story, Batman, notre petit Batuu avec une petite décoration de Grougou qui se met à la base dans le sapin de Noël, un jeu de société à l'effigie des Ego, les fameux gâteaux que Eleven mange dans Stranger Things, bien évidemment Joker et Harley Quinn que j'aime tant, comme vous le savez j'aime trop ses pop, derrière donc c'était un emballage popcorn pour une figurine Disney, je vous ai fait un unboxing, notre petit Marty McFly, des perles à chauffer donc le punisher que j'ai réalisé et Harley Quinn, c'est ma nièce chérie qui l'a réalisé et la plaque de Lucifer dans la série Lucifer, j'aime trop cette plaque. Voilà pour cette étagère que vous voyez juste derrière moi et c'est donc grâce au néon qui est juste au-dessus que je peux changer bien sûr la couleur, voilà en fonction de mes envies, en fonction de la vidéo, voilà j'aime trop. J'aime trop parce que je trouve que ça rajoute un petit côté, ça rajoute de la profondeur et un petit côté rétro, j'aime beaucoup. Ensuite sur ce côté-là il y a donc au-dessus de ma tête quand je filme les vinyles, avec tout plein de souvenirs de nos différents voyages, avec un gobelet Las Vegas, le fameux Hollywood Sign et dedans en fait, enfin en dessous là c'est tout simplement et bien une petite tirelire où on met de l'argent, des différents pays, des cartes magnétiques, des jetons de casino etc. Ça c'est le crayon que j'ai eu à ma parcelle en Ecosse et ça encore une fois ce sont des souvenirs, des pièces souvenirs qu'on a eues dans les différents endroits de nos voyages, avec deux cartes en bois, celle du Grand Canyon et celle de Santa Monica, que j'aime trop, oh j'ai trop envie de reprendre les voyages ! D'ailleurs je sais pas si ça vous intéresserait mais si vous avez envie de voir une vidéo où je vous montre tous les souvenirs en détail que nous avons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ! Donc en dessous il y a donc un carnet Santa Monica avec un carnet Warner Bros juste derrière, les deux claps de cinéma, donc celui des studios Warner Bros et celui que nous avons acheté à Hollywood Boulevard, avec un drapeau américain juste devant qu'on a acheté à la statue de la Liberté. Donc la petite maison que vous voyez grise là et ainsi que le shot juste derrière, ce sont tout simplement des souvenirs que nous avons acheté en Islande. En fait on aime bien acheter des petites miniatures comme ça pour mettre sur cette étagère, le fameux Las Vegas, avec derrière des souvenirs du Cap d'Agde, avec du sable du Cap d'Agde dans la petite fiole, la statue de la Liberté, le fameux Empire State Building et derrière la tasse du Tonight Show with Jimmy Fallon, voilà que nous avons acheté bien sûr à New York, le fameux Hollywood Signed, et à chaque fois on a acheté ces petites miniatures dans l'endroit où nous avons voyagé. Du sable qui vient de Santa Monica, avec derrière le fameux Santa Monica Pier, j'aime trop cet endroit, c'est l'un de mes endroits préférés. Un petit Oscar, un porte-clés Universal Studios, j'aime trop clairement. La tasse des studios Warner Bros, trop stylée avec des crayons, des différents hôtels dans la tasse. Un taille-crayon du Golden Gate Bridge, oui c'est un taille-crayon, donc c'est le fameux pont qui se trouve à San Francisco. Le Glamis Castle, le château le plus hanté d'Ecosse, avec du whisky aussi qui vient de ce domaine également, le Glamis Castle. Ensuite nous avons des tailles-crayons qui viennent de Londres, et un petit sous-vert qui vient du Loch Ness. Ouais, on adore acheter des miniatures pour les mettre sur cette étagère ! Vivement qu'on se remette à voyager ! Ensuite, en dessous, nous avons donc la tête de Deadpool, donc c'est la fameuse tirelire que je vous ai montrée dans la vidéo qui s'affiche juste en haut, l'almanac aussi, je vous l'ai présenté dans cette vidéo. Le retourneur de temps de Harry Potter, non, de Hermione, que nous avons acheté à l'exposition Harry Potter, le Jumanji en petit mini, et la tasse aussi, la tasse, mais je ne sais plus parler, la coupe des Trois Sorciers. Dans Harry Potter, nous avons des CD, un petit peu de tout, et des DVD Blu-ray, donc ça ce n'est qu'une infime partie de la collection que nous avons, et au-dessus, c'est tout simplement du sable qui vient de la plage de Vic en Islande, que nous avions mis dans une boîte de tiramisu mangée là-bas. Ouais. Et la casquette de Deadpool, c'est une casquette YouTube qui vient du siège social de YouTube, de Google, à San Rosé, aux Etats-Unis. Voilà, voilà pour la petite vue d'ensemble concernant le décor de mes vidéos. Gros goût ! Le masque de Michael Myers avec la boîte à musique d'Anastasia, et à côté, c'est celle de Jack Scullington, c'est une boule à neige avec de la musique. Et au-dessus de Michael Myers, des plaques d'immatriculation, donc c'est quelques plaques d'immatriculation que nous en avons, puisqu'on en avons pas mal. Donc New York, Californie, Maine, Gotham et Oregon. Bon, celle de Gotham, c'est une fausse. Sinon, toutes les autres, ce sont des vraies qui ont réellement servi à des voitures, voilà, que nous avons achetées aux Etats-Unis. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Je mettrai tous les liens en barre d'informations où acheter telle ou telle chose, donc n'hésitez pas à la dérouler. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vos proches également. Prenez grand bien soin de vous. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501